Bonsoir, bienvenue à vous tous sur la chaîne Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Bonsoir Guylaine. Bonsoir Anne et bonsoir à tout le monde. Alors, comme je vous disais, la chaîne de l'infini, tout un programme, on a un chantier sur la planche. On attend à découvrir, à explorer ensemble dans le partage de nos connaissances. Alors, il y a peut-être ceux qui nous connaissent déjà et qui se posent la question de savoir pourquoi je suis sur cette chaîne maintenant. Je vous répondrai tout simplement parce que je suis une femme libre et j'agis en tant que femme libre. Et je suis plus qu'enchantée de vous retrouver. Quant aux autres qui me découvrent, je suis ravie de faire votre connaissance en espérant qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble. J'espère que cette chaîne vous apportera des solutions, des réponses à votre questionnement. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Voyez-vous, il y a une chose qui m'anime et pour l'imager, je vous citerai un film que vous connaissez peut-être. Il s'agit du film La liste de Schindler. Et il y a une scène dans ce film qui m'a toujours bouleversée et jamais quittée. C'est quand Oscar Schindler, Isaac Stern pour le remercier d'avoir sauvé des Juifs, lui offre une bague. Et à ce moment-là, Oscar Schindler lui dit « j'aurais pu en sauver plus ». D'ailleurs, on l'entend à peine tellement il est ému quand il dit ça. Et ça, c'est une scène pour moi absolument admirable. Et Isaac Stern lui répond « celui qui sauve une vie sauve l'humanité ». Alors, vous allez vous dire « mais cette fille, elle a le syndrome de la sauveuse ». C'est vrai que ce que je vous dis pourrait le laisser à penser, mais je peux vous dire, pour être franche, oui, oui, je l'ai eu, mais je ne l'ai plus parce que ça m'a menée totalement dans des impasses très lourdes. Alors, je vous dirais que non, j'essaie d'exprimer tout simplement du mieux que je peux l'énergie qui m'habite. C'est tout, voilà, tout simplement. Alors, ce soir à mes côtés, Guylaine Lipsky, pour une conférence intitulée « Victime ou acteur de sa vie ? » Point d'interrogation. Je tiens avant que l'on commence à saluer les grandes qualités de Guylaine que je connais très bien. Intégrité, droiture, sagesse et justesse. Qualité rare, vous en conviendrez. Alors, qui est Guylaine ? Elle est thérapeute au service de l'humain, dans le but de participer par la thérapie émotionnelle, tout d'abord, à soulager la souffrance humaine. Elle est canal intuitif, coach en développement personnel, pour offrir les enseignements des guides qui permettent d'importantes compréhensions et prises de conscience, afin d'alléger des situations difficiles. Elle a, dans ses soins, une fonction de correction des structures énergétiques, de réharmonisation des centres énergétiques des méridiens de l'aurore, sans oublier qu'elle est une spécialiste du comportement pervers narcissique. Et pour l'avoir suivie lors de beaucoup d'ateliers, je vous dirais que Guylaine, comme je l'ai lu un jour, écrit dans le tchat, est une valeur très sûre dans la spiritualité. Alors, ce soir, le titre de la conférence, c'est « Sortir de son état de victime, devenir acteur de sa vie ». Et on vous propose donc deux ateliers qui se tiendront les 13 et 20 novembre, sur comment sortir de son état de victime, être en capacité de recevoir ce que l'on a demandé, « Ces ateliers se tiendront le 13 et 20 novembre, payables en une ou deux fois, à 66 euros, payables par carte bancaire ou Paypal ». Voilà, je vous ai tout dit. Je vais laisser la parole à Guylaine, qui va donc nous parler de cet état de victime que nous avons tous connu. Enfin, en tout cas, pour ma part, je l'ai connu en long, en large et en travers. Guylaine, toi aussi, d'ailleurs. Oui, absolument. Voilà, ce qui te permet d'ailleurs d'en parler avec autant de justesse. Alors, je te demanderai peut-être tout de suite pourquoi, c'est vrai que la victime est souvent associée quand même au gentil. Celui souvent qui est victime, c'est quand même le gentil. Alors, ta question, c'est quoi ? Pourquoi la victime est souvent quelqu'un de gentil ou pourquoi les gentils sont souvent victimes ? Eh bien, c'est les deux, Guylaine. C'est les deux. Alors, pourquoi les gentils sont souvent victimes ? Il y a plein de raisons possibles à ça. La première, c'est qu'un gentil peut être timide et ne pas oser avoir assez confiance en lui pour être capable de dire non, pour se rebeller. Et donc, on va profiter de lui. La seconde raison, c'est qu'il peut avoir besoin d'être aimé et il croit qu'en étant gentil, en disant oui, on va plus l'apprécier, on va plus l'aimer. Alors, je ne vais pas parler des gentils, mais c'est vrai que le gentil qui dit oui se met en marche lui-même, en tant que victime, c'est-à-dire qu'il crée son statut dans la mesure où il n'ose pas se positionner dans la réalité de ce qu'il aimerait, qui peut-être sera de dire non ou de se rebeller ou voilà. Donc, en fait, c'est ne soyez pas gentils, soyez vrais, le chemin. C'est exactement le livre de Thomas d'Azinbourg qui a écrit « Il ne nous est pas demandé d'être gentils, mais d'être vrais ». C'est aussi ce que la conscience nous demande. En revanche, l'éducation nous a appris le contraire. Notre éducation nous a appris à obéir et à paraître comme ce que les gens attendent de nous. Ce qui, à chaque fois, peut-être de se trahir soi-même parce qu'on n'est pas naturel, parce qu'on n'ose pas s'affirmer. Et donc, pour parler du statut de victime, c'est vraiment un statut qui se met en place dans l'enfance. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il est petit, a l'obligation de se comporter comme ses parents attendent qu'il se comporte. Ça va être plus ou moins difficile pour lui en fonction de l'autorité de ses parents, de la personnalité de papa et maman. Et l'enfant n'a pas la possibilité de se rebiffer, de se rebeller. C'est vrai la plupart du temps. Ça l'est encore plus dans les familles où il y a beaucoup d'autorité. Alors, l'autorité peut venir souvent du père, mais par exemple, dans les familles italiennes, on savait que les mamans italiennes étaient souvent extrêmement dures avec leurs enfants, c'est-à-dire que les enfants devaient marcher à la baguette. Et dans ce cas-là, l'enfant se sent inexistant parce qu'il n'a absolument jamais la possibilité d'être lui-même. À aucun moment, il ne peut oser dire non. Donc, il va vraiment s'imprégner du fait que je ne peux pas être et je ne peux pas dire qui je suis ou ce que je voudrais, etc., etc. Donc, forcément, l'empreinte se met en place et c'est l'empreinte de victime parce que l'enfant est réellement victime de l'autorité de ses parents. Ça génère, bien sûr, une plus ou moins grande souffrance selon le comportement des parents en question. Et il y a un programme qui va se mettre en place. Le programme, alors, ça se fait sur un plan inconscient, c'est-à-dire le programme, c'est je peux ou je ne peux pas. Alors, si l'enfant se rebelle, il va penser qu'il peut. Et en grandissant, il gardera ce message je peux quand même. Alors, peut-être qu'il prendra des fessées ou des claques ou je ne sais pas, des coups de ceinture. Mais il va se rebeller et il se dira je peux. En revanche, l'enfant qui va être trop imprégné de l'impuissance va rentrer à l'intérieur de lui, va devenir introverti, ne montrera pas ce qu'il vit. Ce qu'il ressent. Et il va devenir victime de lui-même avant de devenir victime des autres dans sa vie. Et on se rend compte à ce niveau-là qu'en fait, l'impuissance, parce que le schéma, le processus fondamental, la caractéristique fondamentale de la victime, du processus de victime, c'est l'impuissance. Mais cette impuissance, c'est important de regarder qu'elle a été apprise, elle n'est pas innée, on n'est pas impuissant dès la naissance. On peut l'être, on peut avoir ce sentiment inconscient parce que l'enfant est rejeté dès la conception, oui. Donc, on peut naître, c'est vrai, avec ce sentiment d'impuissance. Mais ensuite, l'impuissance est une notion apprise selon ce que l'enfant va vivre dans son enfance. Mais donc, cette impuissance, cet état de victime, c'est un choix aussi de notre âme. Alors, ce n'est pas un choix, c'est un état de l'individu avant l'incarnation, d'accord ? C'est-à-dire que dans une vie antérieure, il n'a pas su résoudre ce schéma de l'impuissance. Il est devenu victime, mais il est devenu victime parce qu'il n'a jamais su se rebeller, il n'a jamais su s'affirmer, il n'a jamais osé. Et donc, l'âme choisit de retomber dans ce qu'elle a à guérir. Alors, sur ce plan-là, on peut dire que c'est choisi. C'est-à-dire que l'âme choisit de retomber dans sa faille, en fait, et dans cette incarnation présente, il choisit de redevenir victime pour pouvoir sortir un jour de ce schéma comportemental. Mais il peut y rester toute la vie. Et comment parler à des enfants qui sont victimes ? Guylaine, peut-être quand je parle, s'il y a un écho, là, apparemment, ça va. Mais au début, quand je parle… Non, non, je n'ai pas d'écho. Par contre, il faut que tu sois proche de ton micro. C'est important. D'accord. Donc, comment parler à un enfant, à des enfants qui sont, justement, qui sont victimes pour qu'il… Est-ce qu'un enfant peut, je ne sais pas, de 12 ans, par exemple, est-ce qu'il peut être en mesure de prendre conscience ? Là, j'ai un comportement de victime, mais voilà, j'ai la possibilité de changer. Est-ce qu'on peut leur parler de ça comme ça ? Tout dépend de l'âge. Un enfant de 12 ans, il a la possibilité de comprendre. Donc, on peut tout à fait lui expliquer que dans son enfance, il n'a pas eu la possibilité et la capacité et le droit de réagir, qu'il a été obligé de subir, comme tous les enfants de la Terre, mais qu'en revanche, il ne doit pas croire que toute sa vie, il sera obligé de subir. Mais à 12 ans, on comprend. Mais en fait, il faudrait expliquer cela aux enfants dès qu'ils sont, je veux dire, en âge de comprendre. Mais par exemple, un enfant de 6 ans, il est déjà en âge de comprendre. Il faudrait qu'une tierce personne puisse lui dire, « Tu subis des choses difficiles, mais ne t'en fais pas, ça ne durera pas toute ta vie. » Les enfants petits auraient, c'est évident, besoin d'entendre ce message. Mais dans notre société, il est peu probable que ça arrive parce que la plupart des… enfin, comment dire, d'une manière générale, les humains ne sont pas ni ouverts ni formés à la conscience. La conscience, c'est vraiment un apprentissage, un apprentissage pour devenir sage. C'est pas… Chez certaines personnes qui sont de vieilles âmes, c'est inné, c'est vrai. C'est-à-dire que ça se réveille toute seule. Ça se réveille toute seule. Mais chez beaucoup de personnes, c'est vraiment quelque chose à apprendre, sauf que sur Terre, personne ne nous l'apprend. Justement, il y a un chemin personnel. Justement, il y a Joseph qui demande, dans l'exemple d'un enfant qui s'est fait maltraiter, s'il ne fait pas un travail sur lui-même, sera-t-il toujours dans ce sentiment de victime ? Bien sûr, parce que ce qu'il a vécu devient une empreinte sur le plan cellulaire. C'est très important de comprendre ça. Cette empreinte va devenir une croyance. La croyance, c'est « je ne peux pas changer ma situation », ce qui est vrai d'ailleurs pour l'enfant. Et cette croyance va devenir un programme. Le danger, la difficulté, c'est que ce programme va être inconscient. Et donc, il va se dupliquer et se répéter toute la vie durant s'il n'y a pas un moment où la personne est réveillée par des difficultés qui peuvent être d'ailleurs très violentes, parce qu'un enfant battu aura toutes les chances de l'être encore, parce qu'il porte cette vibration sur un plan cellulaire. Donc, il va forcément vivre ce que sa propre vibration génère dans l'énergie. Oui, justement, Guylaine, tu peux peut-être nous dire deux mots sur ton enfant que tu as vécu ? Je n'ai pas conclu ta question. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un écho quand je parle au début. Là, je crois que c'est bon. Guylaine, je te disais, tu peux peut-être nous dire deux mots sur ton enfance, sur qu'est-ce qui s'est inscrit en toi très jeune. Alors, qu'est-ce qui s'est inscrit en moi très jeune ? Bien, à quatre ans, j'étais en pension. Donc, je me suis réveillée, comment dire, d'une façon difficile plus tard, parce que c'est vrai que si l'enfant vit quelque chose de très lourd, il va le garder longtemps. Et la seule façon de s'en sortir, ça va être avec l'aide de la vie qui va créer des souffrances qui sont là pour nous réveiller. Alors, je ne vais pas en parler maintenant. Mon réveil à moi, pour sortir de l'état de victime, un état appris, ça a été une rencontre avec un homme au comportement manipulateur, pervers, narcissique. J'avais 40 ans déjà, donc il s'est quand même passé un long moment où j'ai vécu dans cette croyance inconsciente que je ne pouvais pas changer ma situation. Cela étant, de 20 à 40 ans, j'étais très heureuse, donc je n'avais rien à changer. Cependant, j'acceptais de vivre des choses inacceptables parce que j'avais eu l'habitude enfant de ne pas recevoir ce qu'un enfant a besoin de recevoir et ce qu'il est en droit de recevoir. Donc, cet exemple montre bien qu'on met du temps pour se réveiller, pour sortir de cet état inconscient et on s'en sort au départ grâce à la vie qui va… la vie, mais c'est nous qui générons des situations difficiles et si on accepte de se poser les bonnes questions, les questions justes, à ce moment-là, on va faire appel à la connaissance dans un premier temps. La connaissance va apporter un sens à notre difficulté, à notre souffrance et ensuite, il reste à travailler pour se libérer, pour sortir de ces schémas toxiques. Et cette empreinte de victime, comment s'exprime-t-elle au jour le jour dans la vie, concrètement ? Alors ça, c'est une question très intéressante parce que cette empreinte de victime, le pire dans tout ça, c'est qu'elle s'exprime de façon inconsciente. C'est-à-dire que dans une situation difficile, on est persuadé qu'on ne peut pas changer la situation, mais ce n'est même pas conscient, c'est ça le pire. Ce n'est même pas conscient, ça peut l'être, bien sûr. Et donc, la personne va constamment se plaindre de ce qu'elle vit. Alors là, tu vois, Guylaine, excuse-moi, c'est marrant parce que c'est vrai que ça, souvent, j'ai entendu que les victimes se plaignent. Alors, moi, je parle pour moi, je me suis retrouvée souvent dans cette situation de victime, mais je ne me plaignais pas. Je ne me plaignais pas parce que, je veux dire, c'est quelque chose qui n'était pas autorisé, qu'il faut être fort. Donc, c'est vrai que là, je dis, oui, la victime, elle peut ne pas être quand même constamment dans la plainte. Oui, mais c'est encore pire. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que la victime se plaint beaucoup. Elle se plaint beaucoup à l'extérieur d'elle. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'au fond d'elle, elle attend, comme une victime, que la vie change sa situation, que les autres changent sa situation, que la personne dont elle se plaint change de comportement mais qu'elle, elle n'ait rien à faire. C'est ça, le comportement de victime. C'est-à-dire, j'attends des autres quelque chose que je ne sais pas faire pour moi. Et comme je ne sais pas faire cela pour moi, je ne pose pas d'action. Par exemple, un exemple flagrant, je travaille avec des femmes qui se plaignent à juste titre du comportement masculin mais qui ne font rien pour que les choses changent. Elles attendent que l'homme change, que le masculin change, mais elles ne font rien pour changer la situation. Par exemple, une femme battue, une femme qui vit des souffrances morales, devrait partir, devrait quitter la situation qui génère la souffrance. Or, pour des raisons qui lui appartiennent et notamment ce schéma de victime, elle ne posera aucune action pour sortir de son schéma. Et c'est ça qui est le plus grave. Après aussi, Guylaine, il y a dans la vie quelqu'un qui vit donc un état de victime, c'est-à-dire souvent, il y a quand même une accumulation, une accumulation de choses, c'est-à-dire que même, c'est l'entrée du malheur dans la vie et à un moment donné, ça pèse tellement, ça peut être tellement lourd que comment, je veux dire, comment tendre la main, comment dire à ces personnes qu'ils se retrouvent accablées parce que parfois, la vie peut être totalement accablante où, je veux dire, on n'a presque plus la force. Enfin, je veux dire, quand on a encore la force, mais justement, même on assiste à une conférence et on se dit et je vais peut-être suivre un atelier et ça va m'aider, c'est que, je veux dire, voilà, la force de vie, c'est génial, elle est là, elle est là, l'espoir est là, mais je pense qu'il y a aussi tous ceux qui, on peut vraiment être ployé sous le poids du... Alors, déjà, on ne peut pas communiquer la force de vie, ça, ça veut dire qu'on ne peut aider que quelqu'un qui demande à être aidé. Effectivement, il existe des personnes qui n'ont plus le courage, qui manquent de force pour réagir. C'est vrai que ça existe et puis, il y en a aussi qui vont vivre, qui vont être amenées à vivre des choses tellement difficiles qu'à un moment donné, elles vont dire stop, ça n'est plus possible ou je risque d'en mourir ou la situation est devenue trop extrême. et la vie nous accompagne toujours pour déconstruire nos habitudes de pensée, pour déconstruire nos croyances toxiques. Sauf que ce que nous créons est toujours difficile et on ne sort jamais de ces failles dans la facilité parce qu'en tant qu'humain, on ne sait pas faire. C'est vrai que jusqu'à présent, bon, ça va peut-être venir parce qu'on demande quand même est-ce que ça se fasse ou que ça se passe comme ça, mais on a tellement été sous la domination d'une croyance que l'effort, tout demande un effort. À grandir, ça demande un effort immense parce que il faut aller là où on n'a aucun repère. Il faut oser aborder l'inconnu. Sauf que l'inconnu, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui fait peur. Et la plupart du temps, les gens restent dans la souffrance parce que la souffrance est ce qu'ils connaissent et ce qu'ils connaissent est plus confortable parce qu'ils ont leurs repères. même si ces repères sont toxiques, ils sont plus confortables que l'inconnu. Donc, on a vraiment un apprentissage à mettre en place pour déconstruire nos schémas intérieurs qui se sont mis en place dans l'enfance. Changer, c'est apprendre à penser et agir plus grand que ce que nous connaissons de notre passé, de nous, de notre vie. Et c'est extrêmement difficile. Les gens qui ont souffert, par exemple, le masculin a énormément de difficultés à envisager l'inconnu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de comportements manipulateurs pervers parce que la plupart du temps, le masculin ne veut pas prendre le risque de souffrir comme lorsqu'il a été enfant. Il ne veut pas devenir vulnérable comme lorsqu'il a été enfant. Et les femmes ont d'autres peurs. En fait, chacun a des peurs parce que l'inconnu fait toujours peur et changer notre conditionnement, c'est comme gravir une échelle, c'est extrêmement difficile. et la problématique, c'est que quand on a pris, quand on porte l'empreinte de victime, on envoie, on envoie dans l'énergie « je suis victime, je ne sais pas faire, je ne peux rien changer ». Et ce message que l'on envoie dans l'énergie fait que nous ne recevons jamais ce que nous attendons de la vie et ce que nous souhaitons. Donc ça, c'est encore un autre côté de l'état de victime qui fait que nous vivons ce que nous vibrons. Et si nous sommes victimes, nous générons des situations où nous sommes encore et toujours victimes. Donc, il y a vraiment à un moment donné, il faut se réveiller. On n'a plus le choix et la puissance de l'énergie aujourd'hui fait que on est tout de suite tous autant qu'on est, on se retrouve dans nos failles. Alors, il y a ceux qui ne veulent pas voir, il y a ceux qui ne peuvent pas voir parce qu'ils ont trop peur et puis heureusement, il y en a quelques-uns qui acceptent d'aller voir là où ça fait mal, là où ils ont peur, modifier leur croyance. Oui, et je dirais que pour certains, il y a presque comme une obligation à aller voir. tu vois, par exemple, moi je vois dans ma SGT, c'est la dureté de la vie, c'est la dureté de la vie qui arrive la personne à se sentir obligée d'aller voir parce que parce que ce qu'elle a créé devient invivable, devient impossible à vivre. Quand la souffrance est trop grande, ça sert à ça la souffrance. Quand la souffrance est trop grande, la seule issue possible, c'est d'aller voir là où on n'est jamais allé. C'est d'envisager ce qu'on n'a jamais envisagé et de chercher la connaissance qu'on n'a jamais reçue. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Tout à fait et c'est une chance justement à vous qui nous écoutez si vous êtes justement dans cette situation où vous vous dites là c'est pas possible, etc. C'est là vraiment où c'est... Moi personnellement, j'ai connu ça donc je parle de ce que je connais, c'est-à-dire d'être mise au pied du mur. Je n'avais pas d'autre parce que j'ai un peu de mal à croire qu'on va dans ce chemin comme ça. Tiens, je vais aller l'explorer, ça a l'air sympa, etc. Je crois que souvent c'est des événements, c'est notre vie qui nous y pousse parce qu'on ne trouve pas de solution et comment dire, comme tu dis Guylaine, moi je vois absolument la différence dans l'énergie qui est actuellement présente parce que quand j'ai commencé, mais c'était très long, il y avait des prises de conscience mais il ne se passait pas grand-chose. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement différent dans l'énergie. Moi je vois parce que le nombre d'ateliers que j'ai proposés et j'ai toujours assisté à tous les ateliers que j'ai proposés je veux dire en travaillant sur moi et comment dire et je sens bien que comment dire ça m'a propulsé c'est-à-dire que même je m'étonne de comment dire j'ai d'autres réactions non je ne dirais pas réaction parce que réaction c'est encore réagir c'est pas ça comment Guylaine ? L'évolution permet de sortir du mode réactionnel c'est ça donc c'est pas réaction n'était pas le bon mot c'est d'un coup je me vois dire agir avec d'une autre manière donc c'est pour ça vraiment je sais je sais que c'est possible et je suis moi-même étonnée de me voir à l'oeuvre l'inconnu quand j'étais jeune mais c'était l'inconnu pour moi c'était bon j'ai une âme aventurière attention donc j'aime quand même je suis attirée je suis quelqu'un de très curieux qui veut toujours apprendre et je suis quand même donc d'une certaine manière attirée par l'inconnu mais j'avais peur mais très peur alors qu'aujourd'hui face à l'inconnu je vais pas vous mentir j'ai toujours peur mais comment dire c'est plus du tout c'est pas envahissant je veux dire l'exaltation est plus présente que la peur et je sais d'où je viens d'où j'ai Guylaine je sais pas pour toi comment tu étais face à l'inconnu alors avant l'inconnu me faisait très peur maintenant j'aborde toute situation sur un mode interrogatif en me disant on va voir ce qui va se passer c'est à dire que aujourd'hui je suis toujours prête je suis toujours prête à sauter dans le vide parce que je sais que c'est seulement de cette façon là que je peux apprendre m'améliorer grandir et surtout découvrir des directions dans ma vie que je n'aurais pas pu vivre autrement donc voilà je sais pas où je vais mais c'est pas grave je suis ouverte à ce que je ne connais pas et c'est un questionnement qui est plutôt joyeux c'est à dire que on va bien voir ce qui va se passer c'est un peu de l'enfant et c'est vrai que souvent on emploie cette expression quand on dit quitter sa zone de confort et c'est exactement ça moi je me vois je dois avoir 27 ans je me vois je me rappelle j'étais assise dans mon canapé je me suis dit c'est incroyable t'es à la retraite là franchement ça m'a fait peur voilà j'étais installée comme ça dans une vie et je ne voyais mais aucune perspective aucune perspective à l'époque alors que je sentais quand même en moi je dirais me concernant un feu intérieur donc donc c'était qu'est-ce que j'allais dire voilà cette zone de confort il faut en sortir pour pour que la vie coule en nous ce que l'on veut c'est que la vie tienne sa promesse je pense que vous serez d'accord avec moi on veut que la vie coule en nous on veut être en harmonie avec la vie que tout pour la plupart des gens c'est prendre un risque que de faire ce choix et c'est un choix qui ne peut se faire qu'en amenant la conscience dans notre vie parce qu'il n'y a que la conscience qui peut nous offrir le courage d'oser prendre ce risque la plupart des gens dû à ce qu'ils ont vécu dans l'enfance sont sur un mode de contrôle et vivent leur vie sur un mode de contrôle ça peut être contrôler son contemban contrôler ses émotions contrôler ses relations contrôler son comportement par exemple parfois quelqu'un qui est très complexé pour ne pas montrer qu'il est complexé va rester silencieux quand il y a du monde pour ne pas que l'on devine ce qu'il pense de lui qu'il se sent moins bien que d'autres etc je crois que chaque humain a un mode de contrôle particulier selon ses peurs beaucoup d'humains ne veulent pas reconnaître leur peur parce qu'ils ne savent pas quelle réponse apporter à leur peur inconsciente et donc ils se les cachent à eux-mêmes pour les cacher à autrui pour ne plus se sentir vulnérables oui mais quand même comment on vit l'heure des révélations quand même je veux dire tout ce qui est caché même en nous je veux dire on voit bien au niveau de la société la vie tout ce qui est caché en nous va se matérialiser dans notre vie c'est ça mais ce qui est caché se matérialise souvent de façon dans la difficulté et à ce moment-là on a le choix d'aller voir ce qui se cache derrière les apparences ou de s'en tenir aux apparences et dans ce cas-là il n'y a aucune possibilité d'évoluer alors dans le cas aussi de la victime il y a aussi l'héritage donc de la lignée alors en général la victime le schéma inconscient de victime fait partie de la lignée c'est-à-dire qu'il y a la plupart du temps il y a un des deux parents qui est victime et l'enfant étant l'enfant manifeste l'intérieur inconscient des parents c'est-à-dire qu'en fait en regardant le comportement de nos enfants nous pouvons nous pourrions deviner quelle partie en nous ne se sont pas révélées quelle partie de nous nous ignorons ou si on est honnête on peut tout à fait voir chez nos enfants des caractéristiques de notre propre comportement mais effectivement de toute façon ça c'est un choix de l'âme aussi et surtout à notre époque de nettoyer nettoyer la lignée de ce schéma toxique de victime parce que on ne vient pas sur terre pour subir on vient ici pour on est parfait sauf que ce que nous avons accumulé de vie en vie dans nos expériences que l'on appelle karma fait que nous avons des états des comportements à ramener dans l'équilibre et donc à notre époque nous vivons des situations pour revenir à l'équilibre et sortir des comportements toxiques et le schéma le comportement de victime est un comportement toxique pour nous-mêmes c'est vraiment une violence que l'on se fait à soi-même en toute inconscience bien sûr j'en reviens à l'enfant si l'enfant se rebelle en grandissant il va plus ou moins persécuter à l'extérieur de lui si l'enfant ne se rebelle pas il se replie dans la tristesse et il va se faire du mal à lui-même donc qu'est-ce qui est le mieux faire du mal à l'extérieur de soi ou se faire du mal à soi-même c'est juste une expérience différente si on regarde cela du point de vue de la conscience parce qu'il n'y a jamais de jugement et est-ce que donc si l'on travaille sur soi on travaille pour s'aligner c'est-à-dire on travaille pour ses enfants on travaille pour ses frères et soeurs comment ça se passe on travaille pour ses enfants alors déjà on travaille pour amener la réalité vraie sur les apparences d'accord notre société vit sur le plan d'apparence quand on amène la conscience dans des situations difficiles ou sur notre comportement c'est qu'on est prêt à regarder la réalité vraie qui est en train de se jouer c'est-à-dire dit autrement regarder regarder nos failles l'idéal c'est de regarder nos failles en faisant un constat sans aucun jugement et sans aucune condamnation et quand on travaille à se libérer soi-même d'un comportement toxique on va rayonner dans la lignée un mouvement énergétique libérateur parce que chaque personne qui travaille sur elle-même qui guérit quelque chose en elle va émettre dans son rayonnement un schéma différent c'est-à-dire qu'il va y avoir une réinformation et cette réinformation elle rayonne par le biais de la vibration et va nourrir toutes les personnes que l'on rencontre et bien sûr bien évidemment notre lignée alors après dans l'énergie il y a action-réaction on peut prendre ou on peut laisser il y a encore ce choix mais d'une façon générale l'information positive devient possible et la réinformation peut se faire si l'âme la personne accepte alors le choix est disponible c'est ça bien sûr il n'y a pas de l'information la nouvelle information est disponible mais ce principe-là ça fonctionne aussi quand tu vas au cinéma tu rayonnes tu subis le rayonnement des personnes toxiques tu mais tu tu profites du rayonnement des personnes équilibrées je dirais ou qui ont travaillé sur elles et toi-même tu aimais à l'extérieur donc en fait c'est un méli-mélo et pourquoi il est important de travailler sur soi parce que plus il y a de personnes qui se libèrent plus la conscience grandit sur terre et dans la conscience il n'y a plus de jugement il n'y a plus de condamnation et tout à fait le principe c'est que les gens heureux n'ont pas d'histoire les gens malheureux font des histoires tout à fait et dans la conscience dans la conscience Guylaine comme ça j'interviens tu vas pouvoir en parler dans la conscience il n'y a pas de mérite ou de démérite alors il n'y a jamais 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 de mérite ou de démérite parce que la conscience est bien trop évoluée pour juger ou condamner une personne un individu qui est en train d'apprendre quand on est dans notre faille quelle que soit l'expression de cette faille on est dans quelque chose qu'on ne sait pas être ou qu'on ne sait pas faire et un papa et une maman évoluées ne peuvent pas juger et condamner un enfant qui ne sait pas être et qui ne sait pas faire et tous autant que nous sommes sur terre mis à part des êtres éclairés il y en a mais la majorité des humains est non consciente donc on a énormément de choses à apprendre si on le but bien alors là il y a un point important c'est l'orgueil l'orgueil est issu de la souffrance donc plus un enfant a souffert plus il risque de devenir orgueilleux et l'orgueil c'est vraiment une porte qui ferme toute possibilité d'évolution alors sur ce plan là les femmes étant plus ouvertes à leurs émotions parce que la société leur a appris qu'elles avaient le droit d'avoir des émotions alors que les petits garçons on leur apprend qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des émotions qu'ils doivent être des hommes ce qui est une aberration parce qu'on peut être homme et reconnaître ses émotions sa féminité puisque c'est l'éducation qui transforme et influence l'enfant en tant qu'énergie féminine ou masculine mais nous sommes tous des êtres androgynes et est-ce que la victime aussi c'est pas quelqu'un qui aura quand même tendance à culpabiliser alors la victime elle est victime parce qu'elle ne se rebelle pas parce qu'elle pense que c'est toujours elle qui n'est pas comme il faut qui ne sait pas faire qui a des manques donc forcément forcément la conséquence c'est la culpabilité puisque elle pense qu'elle est moins bien que quelqu'un d'autre donc elle est c'est instinctif elle se juge elle se condamne et la conséquence c'est la culpabilité mais la culpabilité c'est un schéma extrêmement toxique qui fait beaucoup de mal et tous les humains portent la culpabilité à des niveaux inconscients alors bien sûr certains à des niveaux conscients et le niveau et le niveau inconscient est celui qui fait le plus de dégâts parce que j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui ils se ferment totalement à leur culpabilité qui de fait reste inconsciente et qui donc s'enferment dans une bulle dans un conditionnement comportemental qui fait qu'ils vont rester sur le plan émotionnel malheureux toute leur vie et les femmes font la même chose parce que le schéma de victime entraîne seulement de la souffrance donc on a tous à grandir vraiment la vie s'en charge la vie s'en charge tout à fait puisque la manifestation la difficulté nous en sommes co-créateurs elle part de nous oui et donc alors par rapport à la victime donc il y a une notion de culpabilité de de ne pas mériter ou de comment dire ou de cette notion ce qui donne à la victime le sentiment de ne pas mériter c'est ce qu'elle a vécu enfant quand elle n'a pas été regardée quand elle n'a pas reçu d'affection quand elle n'a pas reçu l'attention qu'elle était en droit de recevoir donc obligatoirement elle va penser l'enfant va penser qu'il n'est pas comme il faut donc c'est de sa faute il est fautif il ne mérite pas de recevoir ce qu'il attend et donc avec donc si on pense qu'on ne mérite pas c'est là où on se ferme à tout ce que la vie peut nous donner complètement à partir du moment où j'aimais le message je ne mérite pas on ferme la porte à tout ce que l'on est en mesure de recevoir puisque tout le monde connaît le principe demandez et vous recevrez et pourquoi on ne reçoit pas ça n'est pas que rien ne nous a envoyé ce sont ces parties de nous dysfonctionnelles qui ferment la porte à ce que nous demandons et si on envoie le message vibratoire je ne mérite pas je ne suis pas assez bien ou pour x raisons on peut attendre toute la vie quelque chose qu'on ne recevra jamais mais c'est pas parce qu'on ne mérite pas c'est parce que du fait que nous croyons que nous ne le méritons pas nous agissons l'énergie dans ce sens d'où qu'est-ce que j'allais dire donc le titre de l'atelier sortir de son état de victime être en capacité de recevoir ce que vous demandez c'est ça le premier atelier donc ça va être identifier comment les programmes se sont mis en place comment les programmes de chaque personne qui va participer à cet atelier comment chaque personne a mis ce programme de victime en place à quel point suis-je impactée par l'empreinte de victime voilà et c'est-à-dire est-ce qu'on peut justement découvrir qu'on est impacté puisqu'on ne le pense ah bien oui tout à fait il suffit de regarder sa vie et en regardant les situations on peut identifier le le degré toxique de ce schéma de victime à l'intérieur de nous bien sûr donc et le deuxième atelier ça va être de déprogrammer le premier atelier c'est déprogrammer le deuxième atelier c'est reprogrammer donc le premier atelier déprogrammer toutes les croyances un peu erronées par rapport à notre état de victime déprogrammer toutes les conséquences de ce que l'on a pu croire et mettre en place enfant d'accord parce que ça se passe à plusieurs niveaux différents et donc il y a beaucoup de choses différentes selon les individus selon ce que l'enfant a pu croire mettre en place comme croyance suite à à ses expériences de vie et donc le deuxième atelier faire la paix et s'autoriser à recevoir en inversant l'empreinte de victime faire la paix est la première condition pour que le changement puisse avoir lieu tant qu'on n'amène pas la paix là où il y a le sentiment d'injustice de trahison d'abandon de rejet d'humiliation tant qu'on n'amène pas la paix sur ce terrain là il n'y a pas de changement possible donc ce sera vraiment d'amener la paix pour créer le changement à l'intérieur de soi qui va se manifester à l'extérieur de soi alors je vais lire je vais vous lire exactement ce qui va se passer lors de l'atelier avec Guylaine et elle vous en dira un mot donc l'action que Guylaine va effectuer se passe directement dans le nettoyage bio-informatique de l'être qui reçoit une information nouvelle grâce au processus quantique et l'onde scalaire vous saurez à même de recevoir cette énergie guérisseuse qui pénètrera jusque dans les profondeurs de votre être ce que l'âme conscient manifeste dans votre vie bien sûr le thème de ce soin sera dirigé par l'intention sur les souffrances de l'enfance qui ont pu induire en vous la croyance l'empreinte puis le programme de victime programme qui annule vos efforts pour créer du positif et ça c'est très important programme qui annule vos efforts pour créer du positif parce que vous pouvez je prends mon cas je veux dire j'étais quelqu'un qui se donnait énormément de mal beaucoup de beaucoup d'investissement beaucoup de mais je veux dire pour rien voilà je veux dire on aura beau on aura beau essayer on a beau faire je veux dire si on a une empreinte qui est là pour dire non et bien on se qu'est-ce que j'allais on s'épuise en fait elle dit non constamment elle dit non voilà constamment donc je veux dire il y a un moment il y a un moment c'est plus possible alors l'intention sera aussi posée sur la libération du conditionnement de la matrice 3D au travers de votre naissance lignée familiale éducation qui génère l'inverse de ce que vous souhaitez dans votre vie et oui puisqu'on a vraiment des schémas qui sont des schémas des croyances qui viennent contrecarrer en fait complètement le plan de notre âme le travail c'est désapprendre tout ce qu'on a appris tout ce qu'on nous a inculqué va à l'encontre du bonheur de l'individu on nous apprend à obéir on nous apprend à faire semblant on nous apprend à ne pas montrer nos émotions on nous apprend à faire toujours bonne figure etc etc il est vraiment nécessaire de désapprendre tout ce que l'éducation nous a légué on porte un héritage qui est vraiment nocif et il est temps de stopper cet héritage pour que la souffrance de famille en famille s'arrête est-ce que tu peux nous dire un mot Guylaine sur le processus quantique et l'onde scalaire alors l'onde scalaire c'est une émission alors je vais vous donner un exemple ce sera beaucoup plus facile quand vous allez au bord d'un ruisseau en montagne auprès des arbres vous recevez un message un message énergétique sur le plan énergétique ce que vous recevez passe par l'onde scalaire c'est-à-dire que cette vibration que vous recevez qui va du ruisseau jusqu'à vous de l'arbre jusqu'à vous c'est ce que l'on appelle l'onde scalaire c'est on pourrait le voir les scientifiques peuvent le mesurer nous nous ne le voyons pas mais nous le ressentons pourquoi par exemple quand on est au bord de la mer on se sent bien on se sent plus léger on se sent nourri c'est à cause et grâce à l'onde scalaire l'onde scalaire en fait c'est un un message qui génère un ressenti à l'intérieur de nous je pense que quand je donne cet exemple en général c'est c'est bien compris moi je sais pour avoir assisté qu'est-ce que j'ai à certains de tes ateliers lors des soins je me rappelle un en particulier oui oui ça m'avait j'avais je m'étais sentie secouée tu vois il se passait d'ailleurs je crois que c'était sur cette c'était cette thématique aussi sur il me semble sur l'état de je me souviens pas mais je me souviens pas parce que tu tu le faisais quelque part en canalisation oui c'est important de dire que c'est pas moi Guylaine qui agit c'est c'est effectivement l'onde scalaire c'est c'est un rayonnement c'est ça n'a rien à voir avec ma personnalité humaine avec la personne physique que je suis mais donc toi-même Guylaine comment personnellement tu es sortie de cet état de victime parce que bon évidemment c'est tout ce que tu as traversé qui te permet aujourd'hui d'être aussi clair sur sur ces thèmes là que ça soit le manipulateur pervers l'état de victime et puis tout tout ce qui touche à tout ce qui touche à l'émotionnel chez nous la culpabilité le doute l'amour de soi etc je veux dire tout on dirait que tu as fait tienne quelque part toute la souffrance humaine tu vois ce que je veux dire que rien ne t'échappe en profondeur en profondeur alors d'abord c'est vrai que j'ai vécu énormément de choses dès ma conception de difficile c'est vrai que mon âme avait fait le choix de traverser toutes ces expériences et de s'en libérer pour mon propre compte et pour rayonner cette guérison auprès des humains ça c'est sûr après c'est vrai aussi que j'ai accès à une connaissance innée et ça j'en ai conscience puisque tu te souviens Anne je t'ai dit un jour on peut me poser beaucoup de questions la réponse arrive et je réponds et quand je réponds parfois je dis ah bah tiens ça je ne le savais pas parce que c'est comme si j'avais accès à une banque de données et bah voilà parfois ça me fait sourire parce que je me dis ah bah tiens ça je ne le savais pas et je précise que quand parce que j'échange beaucoup avec Guylaine et c'est vrai que c'est ce qui m'a toujours enfin ce qui m'épate c'est vraiment toujours ce mot juste qui tombe le mot juste enfin je veux dire il faut le faire c'est voilà le mot juste et et cette intégrité entre ce que tu dis et ce que tu es qui est totale et je veux dire c'est quand même assez rarissime donc moi je je fais confiance complètement quand 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 je vois quand je quand je vois ça voilà et puis je te connais je te connais quand même bien mais c'est vrai c'est le troisième oeil qui permet d'avoir c'est l'ouverture du troisième oeil qui permet d'avoir le mot juste parce que en fait c'est je reçois une information oui mais ça quelque part tu me l'as dit que tu l'as depuis l'enfance depuis que je suis toute petite je oui oui je suis née avec ça et l'intégrité c'est vraiment ben c'est quelque c'est un état qui fait partie de de moi et ça fait partie aussi de mon exigence parce que j'ai j'ai choisi une ligne de conduite et je fais du mieux que je peux pour ne pas en dévier une ligne de conduite Guylaine exigeante oui exigeante parce que oui exigeante parce que tout ce que tu tout ce que tu enseignes quand tu parles de l'inconnu etc du saut dans le vide tout ça c'est je vais dire tu le vis ah oui je peux dire que tout ce dont je parle je l'ai vécu je l'ai expérimenté absolument tu l'as expérimenté et surtout ce qui est intéressant pour nous c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu as dépassé voilà et c'est grâce au fait que tu aies dépassé ça que tu peux justement nous dire et bien écoutez voilà mais le le dépassement c'est la passion de ma vie pour moi c'est c'est vraiment énormément de plaisir pour d'autres personnes ça peut être un travail pour moi c'est du plaisir je dis toujours que mon travail regarder derrière les apparences et recevoir les explications c'est le roman le plus passionnant que j'ai pu lire dans ma vie et que je lis à chaque fois le processus la conscience c'est mais c'est c'est captivant pour moi c'est ce qu'il y a de plus captivant dans la vie je ne m'ennuie jamais alors c'est vrai que je suis toujours en train d'analyser c'est naturel chez moi ça se fait tout seul je suis comme un ordinateur mais dans mon domaine pas dans tous les domaines je ne suis pas une scientifique mais dans mon domaine c'est vrai que j'analyse très 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 vite je reçois beaucoup d'informations j'ai beaucoup de ressentis et tout ça c'est captivant c'est captivant enfin pour moi en tout cas c'est vraiment la passion de ma vie parce que c'est captivant à vivre j'adore ça après chacun sa spécialité tout à fait tout à fait alors Joseph se demande si on ne se débarrasse pas de son sentiment de victime le retrouve-t-on dans le dans le travail dans la famille dans tout dans tout dans tout dans la vie mais il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas par exemple si on entend quand même des gens dire qu'il y a des domaines où par exemple je ne sais pas en amour ils vont être victimes mais quand dans le travail ça se passe bien non non alors c'est vrai que quand on arrive sur terre en général on porte une faille soit sur le plan émotionnel soit sur le plan professionnel c'est-à-dire que il y a beaucoup d'humains qui croient qu'on ne peut pas être heureux en amour et sur un plan professionnel alors que la réalité c'est qu'on arrive sur terre avec un plus et un moins donc si on est doué professionnellement on va avoir plus de lacunes sur le plan émotionnel parce que c'est là où on a à travailler ou vice versa mais le schéma de victime il va s'exprimer quand même sur tous les plans sauf qu'il y aura là où on est fort on va le vivre d'une manière différente ça va être plus de l'ordre du ressenti mais on aura la capacité de ne pas le montrer pourquoi ? parce qu'il y a des parties de nous qui sont suffisamment adaptées et qui nous apportent de l'assurance par contre ça s'exprimera beaucoup plus du côté où notre faille s'exprime parce que là il n'y aura pas des parties de nous qui vont être qui vont se suradapter pour nous apporter ce dont nous avons besoin puisque nous sommes dans notre faille donc on est plus plus fragile on est plus vulnérable ce qui rend la situation plus difficile mais l'évolution c'est toujours grandir dans ce qu'on ne sait pas être et dans ce qu'on ne sait pas faire et on vient tous sur terre pour apprendre alors bien sûr ce soir la conférence c'est sur l'état de victime mais la victime peut aussi être un sauveur elle peut avoir envie de sauver les gens elle peut avoir envie de faire aux autres ce qu'elle ne sait pas faire pour elle-même et en faisant aux autres en apportant aux autres elle va faire du bien là où elle a mal à l'intérieur d'elle et en général c'est le genre d'action qui va se retourner contre elle oui parce que on ne peut sauver personne et encore plus on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne demande pas à être sauvé donc ce que l'on va apporter à l'autre va partir d'une attente à l'intérieur de nous encore faut-il le voir donc la victime si elle veut sauver quelqu'un c'est parce qu'elle a des attentes elle a besoin d'être nourrie d'une façon ou d'une autre et cette attente ne sera jamais il n'y aura pas de réponse positive à cette attente donc la victime va être de plus en plus frustrée et de plus en plus malheureuse c'est ça et elle peut être aussi peut-être persécuteur aussi d'une certaine elle peut tout à fait persécuter par exemple elle veut sauver l'autre et que l'autre bouge pas trop ou que voilà elle peut très bien là d'un coup devenir persécuteur donc c'est vrai que voilà la victime peut endosser la victime ça peut être son rôle principal tout en jouant aussi quelques rôles secondaires oui parce que tous autant que nous sommes nous portons à l'intérieur de nous dans une partie de nous une construction tornue ah bah voilà voilà oui mais dans notre faille on est toujours tordu et qu'on soit victime ou persécuteur dans notre faille notre construction est tordue donc forcément tout ce que nous émettons sur ce plan là est tordu tout ce qui dépend de notre faille est tordu nous émettons le déséquilibre nous projetons notre propre déséquilibre à l'extérieur tout à fait donc déjà qu'est-ce que j'allais dire déjà rien que ça cette prise de conscience de se dire quand on se quand on on est un peu dans le dans l'observation de soi de se dire oula attention là je 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 vais endosser tel rôle etc déjà ça c'est un pas énorme bah oui parce que ça c'est amener la conscience donc c'est déjà un grand pas mais la plupart du temps on n'en a pas conscience c'est le premier pas et qu'est-ce que j'allais dire après et bien c'est s'engager en fait quand on comprend que j'allais dire malheureusement tu vois quand justement quand tu en parles de cette empreinte qui est inscrite dans nos dans nos cellules d'où d'ailleurs beaucoup de gens qui disent moi j'ai non ça fait tant d'années je chemine mais voilà il n'y a pas grand chose qui change parce que c'est une des raisons non mais tant que on prenne de victimes on ne génère pas le on ne génère pas le changement puisqu'on est victime et on est victime d'abord de soi mais cette inscription ce programme il est dans notre champ bio bioinformatique dans notre énergie il se manifeste oui c'est ça dans le matériel dans le quotidien tout le temps d'où qu'est-ce que j'allais dire d'où notre volonté personnelle qui doit intervenir pour prendre le mal à la racine si j'ose dire oui et avec détermination voilà voilà donc d'où ces ateliers parce que qu'est-ce que j'allais dire Guylaine peut vous aider par ses par ses dons si j'ose dire c'est vrai c'est c'est à regarder au bon endroit à faire comment dire à avoir les 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 bonnes prises de conscience pour ne plus être en réaction et générer quelque chose de plus positif dans notre vie ça s'apprend c'est un travail alors là je vois c'est vrai que j'avais l'idée de le dire que le lien des ateliers est dans le chat donc si vous êtes intéressé pour rejoindre Guylaine pour deux ateliers qui sont donc à 66 euros payables en deux fois par carte bancaire ou Paypal et vous l'avez compris que donc le thème est sortir de son état de victime parce que sans cela et est-ce qu'il n'y a pas quand même Guylaine beaucoup de gens c'est par cette voie-là qu'ils rentrent dans la spiritualité alors la plupart du temps on rentre dans la spiritualité grâce à la souffrance parce que je vais parler de moi puisque je peux donner cet exemple moi à 40 ans j'ai voulu comprendre pourquoi je vivais la situation que je vivais dans la mesure où ça ne correspondait absolument pas à ce que j'étais j'ai cherché des informations et je les ai trouvées alors on pourrait dire par hasard mais le hasard n'existe pas je suis rentrée dans une librairie j'ai eu un livre entre les mains je m'en souviens c'était les mains de lumière de Barbara Anne Brennan et donc j'ouvre le livre et je lis le comportement toxique qui était expliqué noir sur blanc et tout d'un coup ça a été une révélation et j'ai plus jamais arrêté de m'intéresser au comportement humain qui est devenu la passion de ma vie voilà oui mais on peut s'intéresser au comportement humain d'un point de vue donc psychologique sans avoir la dimension spirituelle tu vois ce que je veux dire et oui mais alors ça ça dépend de qui tu es en tant qu'âme une vieille âme elle a toujours cette dimension spirituelle elle porte cette dimension en elle et forcément à un moment donné de la vie cette dimension se réveille et se révèle à la personne c'est obligatoire par contre une plus jeune âme pourra effectivement en rester au comportement humain uniquement sur la base de la psychologie oui et je pensais à quelque chose par rapport à l'état de victime donc systématiquement si on est victime c'est qu'on a l'impression aussi parfois que les autres nous font subir nous font subir des choses donc il y a la notion de pardon est-ce que justement la notion de pardon intervient dans l'état de victime à un moment donné alors moi je vais plus loin c'est-à-dire que en réalité il n'y a rien à pardonner oui mais ça peut être comment dire personnellement dans ma propre vie tout à fait je suis là il n'y a rien à pardonner mais je sais que j'ai eu tout un processus à un moment donné quand même par lequel je suis passée je dirais malgré tout de pardon pour après arriver au fait qu'il n'y avait rien à pardonner oui on entend beaucoup dans les conférences voilà qu'il n'y a rien à pardonner mais c'est vrai que c'est il y a des niveaux pour y arriver et avant de vivre finalement il n'y a rien à pardonner il n'y a pas de pardon à donner puisqu'il n'y a rien à pardonner il y a des contrats d'âme c'est tout mais avant la personnalité humaine elle a besoin de faire un chemin un apprenti apprendre à devenir sage et c'est en en apprenant à devenir sage et à voir ce qui se cache derrière les apparences et c'est ainsi qu'on peut comment dire trouver des réponses sur un plan spirituel qui donne un sens parce que la conscience est extrêmement cohérente le divin la lumière c'est vraiment une énergie extrêmement cohérente donc le chemin spirituel apporte un sens et des réponses à l'humain après bien sûr on a le libre arbitre on peut dire c'est vrai c'est pas vrai je sais tout moi je sais tout on m'a tout appris j'ai toutes les réponses je sais que ça c'est pas vrai bon on a le droit de faire l'imbécile toute notre vie si on veut tout à fait on a le droit de retarder c'est un choix c'est un choix c'est ok bon et bien Guylaine je te remercie tu dis que la consciente est cohérente et bien je dirais tout comme toi tout comme toi donc si vous voulez rejoindre Guylaine pour ses ateliers et bien l'atelier se trouvera sous le replay de cette conférence merci beaucoup Guylaine de ta présence de ta fidélité et je suis vraiment ravie ravie de t'avoir été à très bientôt et je vous dis à mardi prochain parce qu'en fait sur Mysteria TV là c'est un peu exceptionnel que que je sois là ce soir j'y serai tous les mardis et mardi prochain je recevrai Jessie Biro qui vient de publier un livre aux éditions Ariane pour une conférence très intéressante sur la vulnérabilité un chemin d'évolution merci à tous et donc à très vite au revoir Guylaine Anne je pense tu parles de livres dans le livre que j'ai écrit qui est en vente sur Amazon ou sur la Fnac oui le titre c'est j'ai 40 ans tout bascule justement j'analyse toutes les situations où j'aurais pu me penser victime et je montre en réalité ce qui se jouait dans l'énergie tout à fait pourtant c'est important rappelle-nous Guylaine le titre de ton livre j'ai 40 ans tout bascule ok qu'on peut donc trouver sur Amazon et à la Fnac voilà et c'est vrai c'est très important ce que tu viens de dire parce que c'est-à-dire que tout est dans la vision des choses absolument tout est dans la vision des choses c'est-à-dire que une même une même expérience qu'avant on nous a vécu comme un état de victime aujourd'hui par exemple on va le voir comme un traiteur par exemple par exemple donc voilà c'est vraiment qu'est-ce que j'allais dire la vision des choses notre regard peut changer le regard que nous portons sur les sur les situations de notre vie tout à fait bon de toute façon les conférences sont là pour ça qu'ils changent notre regard merci à tous et à très bientôt merci et merci à vous au revoir et merci à tous Sous-titrage FR ?